... Bonsoir Gaël Fay. Bonsoir. Et on est très très nombreux à la librairie Mola ce soir. Pour vous écouter, nous parler de Jacques Aranda qui est sorti aux éditions Grasset et qui démarre à nouveau comme petit pays par le prisme d'un enfant. Pourquoi ? Bonsoir. Merci d'être là. Merci beaucoup. Alors Jacques Aranda, c'est un roman, c'est une histoire que j'ai voulu écrire pour dissiper un malentendu. On avait ramené mon premier roman Petit Pays au Rwanda. On l'avait souvent associé au Rwanda, alors que dans mon esprit, c'était un roman qui parlait du Burundi, du Burundi de l'enfance, de ce paradis perdu. Le Rwanda, j'ai une autre histoire avec le Rwanda. Et donc, Jacques Aranda, c'était vouloir raconter mon lien à ce pays, au Rwanda, avec son histoire très particulière. Je suis arrivé au Rwanda pour la première fois au lendemain du génocide des Tutsis. Et c'est un pays que ma famille exilée pendant 30 ans au Burundi m'avait raconté comme le pays du lait et du miel. Ils disaient un jour, on retournera au Rwanda et vous verrez, c'est un pays magnifique. Il y coule du lait et du miel. Et donc, la première fois où j'y suis allé, c'était un charnier à ciel ouvert. C'était un pays rempli de fantômes, un endroit où il y avait une atmosphère qui m'effrayait au plus haut point. J'avais 11 ans et je n'ai eu qu'une seule envie, c'était de fuir cet endroit-là. Et donc, pourquoi commencer par un enfant, encore une fois ? C'est parce que c'est... C'est à cette époque-là que le Rwanda rentre dans ma vie. Alors moi, il rentre concrètement parce que je vais sur place. Mais au fil des dernières années, j'ai rencontré beaucoup de jeunes ou moins jeunes, enfants ou pas enfants, adultes même, métisses, qui portent en eux cette double culture française-ruandaise ou belge-ruandaise et qui me parlaient du silence à l'intérieur de leur famille et de leur méconnaissance absolue du Rwanda, un pays lointain. Et donc, ils me remerciaient souvent pour mes œuvres parce qu'ils disaient que grâce à ces œuvres, ils arrivaient un peu à comprendre ce qu'on ne leur disait pas à la maison. Et je me suis posé la question de quelle aurait été ma vie si j'étais... Et si j'étais né en France et si j'avais grandi en France dans le même environnement familial que le mien, eh bien, je crois que j'aurais été comme le narrateur de Jacques Aranda, Milan, j'aurais été cet enfant qui, un printemps, au printemps 1994, découvre l'histoire du Rwanda, en tout cas, découvre surtout des images du Rwanda à la télévision. Ces images d'horreur que j'imagine certaines et certains d'entre vous ont peut-être le souvenir qui, tous les soirs, à l'heure où l'on dîne, tous les soirs, à 20h, se déversaient comme ça, face à nous. Et j'ai essayé de comprendre ce que ces enfants-là, ou cette hypothèse d'enfant que j'aurais pu être, aurait compris. Eh bien, je me suis replongé dans les archives médiatiques de l'époque. J'ai revu les journaux pour écrire mon roman. Et il était impossible de comprendre les enjeux de ce qui se passait au Rwanda à ce moment-là parce qu'on présentait les événements comme une guerre interethnique, comme une guerre tribale, comme une sauvagerie lointaine. Alors qu'il s'agissait d'un génocide. Un génocide, c'est un crime très particulier qui n'est jamais une explosion de haine, qui a toujours pour préalable une idéologie. Et ça, on ne l'expliquait pas. Et je pense que ça a rangé tout le monde de dire de toute façon, dans ces pays-là, ils ont l'habitude de s'entretuer à la machette. C'est une façon de se rassurer de notre civilisation, de notre modernité face aux ténèbres, les fameuses ténèbres, le cœur des ténèbres de Conrad. Et donc, cet enfant, il n'aurait pas pu comprendre par l'information ce qui était en train de se dérouler. mais il aurait pu comprendre peut-être si sa mère lui avait parlé. Et donc, c'est le début de l'histoire. Cette mère, au lieu de lui parler, elle est silencieuse. Et pourtant, il y a un personnage dans ce livre qui s'appelle Eusebi, qui est déjà un personnage qui est dans Petit Pays et qui dit qu'elle n'a jamais connu la tranquillité. Donc, il y a de cette idée-là dans les personnages que vous choisissez de nous présenter, qui racontent eux-mêmes qu'ils ont eu une vie qui n'aura jamais été tranquille. Oui, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai voulu faire intervenir un certain nombre de générations dans mon roman. Je me suis rendu compte que j'avais eu une chance extraordinaire. Petit, au Burundi, j'ai eu la chance de connaître mon arrière-grand-mère qui, comme dans le roman, s'appelait Rosalie. Et cette arrière-grand-mère, elle était quasi-centenaire et elle parlait d'un Rwanda précolonial. Elle avait grandi dans le Rwanda avant la carte d'identité ethnique, celle qui, en 1931, va racialiser la société. Cette carte d'identité qui va être imposée par l'Église catholique et par le colonisateur belge. Et donc, elle a connu ce Rwanda, je dirais, pré-ethnique parce que les ethnies sont une fabrication coloniale. Bon, ça, je le dis parce que parfois, on n'est pas au courant, mais c'est où tout est Tutsi et toi, parce que c'est la troisième ethnie, étaient des classes sociales et non pas des ethnies. Les Rwandais parlent la même langue, vivent sur le même territoire, pris le même dieu. Donc, il n'y a aucune différence. C'était des classes sociales et on les a racialisées comme on savait le faire à cette époque-là avec le racisme du XIXe siècle européen qui mesurait les nez, les crânes, qui, à partir de morphotypes, établissaient des critères moraux en fonction d'eux. Et c'est ce qu'on a fait au Rwanda. Et donc, il y avait cette grand-mère qui n'avait pas connu ça, cette arrière-grand-mère. Et il y a mes filles. Aujourd'hui, je vis au Rwanda depuis plusieurs années et j'observe mes filles qui grandissent dans une société post-ethnique. Elles n'ont pas à ce... la seule ethnie qui existe aujourd'hui au Rwanda depuis la fin du génocide, c'est l'ethnie rwandaise. La carte d'identité a été abolie tout de suite après le génocide. Et il est aujourd'hui interdit par la loi de se définir publiquement en tant que Hutu Tutsi. chose que je... Enfin, je pense que c'est une avancée extraordinaire. Et donc, j'imaginais cette arrière-grand-mère que j'ai connue et mes filles dialoguaient. Et c'est pour ça qu'il y a le personnage de Rosalie et de Stella qui se parlent. Et donc, je reviens à Eusebi. Eusebi, elle fait partie de ces générations. C'est la génération, on va dire, qui correspond aux générations de ma mère. Il y a la génération de ma grand-mère et ma génération. Nous, nous avons vécu dans le prisme de cette lecture raciale de la société. On a dû se définir en permanence en tant que Hutu Tutsi. Tout ça a eu un impact terrible dans nos vies. De plus, les Tutsis ont subi des pogroms, des massacres dès les années 1959. Et ça revenait quasiment chaque année avec énormément d'exil. Des centaines de milliers de Tutsis ont dû fuir dans les pays limitrophes au Rwanda. C'est la raison pour laquelle ma famille vivait au Burundi. Et c'est ce qu'elle raconte, Eusebi. C'est qu'être Tutsi dans ce Rwanda du XXe siècle, c'était être un cafard que l'on devait supprimer, comme disait la propagande de l'idéologie génocidaire. Et donc, ils ont vécu en rasant les murs. Ils ont vécu avec la peur au ventre. Ils ont vécu dans les camps de réfugiés. Ils ont vécu toujours avec ce sentiment qu'on pouvait les tuer et que tuer un Tutsi, c'était comme couper de l'herbe. Ça n'avait aucune incidence. Il n'y avait jamais aucun procès. C'est ce qu'elle raconte, Eusebi, et c'est ce que racontent toute la génération de ma mère et de ma grand-mère. Donc, c'était important d'écrire ce livre qui n'est pas une suite de Petit Pays, mais qui, en même temps, est un autre épisode où on retrouve ce personnage de Eusebi pour passer plus de temps avec elle ? Oui. C'est parce que je comprends ce que vers vous me mener. C'est vrai que Eusebi est un personnage qui existe dans Petit Pays. Petit Pays qui est mon premier roman. Je fais comme si tout le monde était au courant, mais on ne sait jamais. En même temps, un best-seller qu'on n'a pas trop pu louper. On ne sait jamais. Il ne faut pas tout prendre pour acquis. qui est un personnage dans Petit Pays, effectivement, Eusebi existe. J'étais très mal à l'aise avec ce personnage après coup parce que je me suis rendu compte que c'était le seul personnage dont on ne connaissait pas le destin à la fin de l'histoire. C'était comme si, moi, en tant que romancier, j'avais créé un personnage à mes fins propres parce que ça m'arrangeait et donc ça me posait une question d'éthique tout simplement parce que Eusebi, elle est aussi l'incarnation d'un certain nombre de femmes que je côtoie et que j'admire et qui sont importantes et donc je ne voulais pas que ce soit juste un personnage utilisé. Et donc, j'ai commencé à prendre des nouvelles d'Eusebi à travers des petites scénettes que j'écrivais sans penser à un roman. Et voilà, qu'est-ce qu'elle était devenue, qui elle rencontrait et puis j'ai découvert qu'elle avait eu une fille, etc. C'était un dialogue entre elle et moi et peu à peu, donc oui, l'univers autour de Eusebi prenait de l'ampleur et ça m'a aidé, effectivement, à commencer le roman Jacaranda. Et ce n'est pas, donc Jacaranda n'est pas une suite de petits pays, c'est comme une pièce d'un puzzle. Comme je vous disais, il y a le Burundi, le Rwanda. Il faut savoir que les frontières dans cette région-là, comme dans beaucoup d'endroits en Afrique, ont été créées de façon artificielle lors de la conférence de Berlin. Et donc, il y a eu des tracés de frontières qui ont mis des populations de part et d'autre et ça crée encore aujourd'hui énormément de conflits. Et c'est vrai que pour moi, c'était d'avoir deux pièces d'un même puzzle, c'est aussi de raconter ça, comment finalement les gens de cette région sont tous des frères et des sœurs que les exilés d'un jour seront les hôtes du lendemain. et c'est pour donner un tableau plus large de la réalité, mais pour ne pas réduire nos histoires, donner un peu plus d'ampleur et une vision plus globale de toutes les histoires qui nous irriguent. De l'ampleur, on en prend aussi un petit peu parce qu'on monte en haut d'un arbre, on monte en haut d'un jacaranda avec Stella qui est un des personnages de ce livre et ce personnage n'est pas anodin puisqu'il symbolise le silence qui est le personnage peut-être le plus fort de vos histoires. Il a des vertus ce silence ? Alors, il y a silence et silence. C'est un peu comme l'ennui. Il y a des ennuis qui ont des vertus et des ennuis mortifères. Je pense qu'un silence pour rentrer en soi, moi, j'ai besoin de silence pour écrire, j'ai besoin de silence pour créer et j'aime le silence. Mais le silence d'une famille, nous concernant, ce n'est pas la même chose. Je crois que les silences auxquels on assiste dans les familles suite à des situations traumatisantes de violences, ce n'est pas des violences intrafamiliales, mais là, il est question d'autre chose. Il est question de génocide, d'exil. Et donc, en tant qu'enfant qui est vécu sous cette chape de silence, je peux au contraire dire que c'est un silence qui m'a fortement insécurisé et je peux le comprendre. Je peux comprendre que des parents n'aient pas la force de parler. Tout le monde a... Voilà. Que des parents soient incapables de parler à leurs propres enfants pour différentes raisons. J'imagine pour les protéger. J'imagine parce qu'ils n'ont pas les mots. Je fais des hypothèses parce que c'est des conversations que je n'ai jamais eues. Donc, voilà. Je ne peux faire que des hypothèses. Mais en tant que... En tant que... Voilà. Que personne qui reçoit ce silence, je dirais que ça ne m'a pas protégé. Ça m'a insécurisé. Ça m'a même, à un certain moment, ça a généré chez moi une forme de colère. Une colère liée à... liée au fait que je me sentais en droit de savoir. J'avais le droit de savoir. Il est question de ma famille. J'avais le droit de connaître le nom d'un grand-père. Je ne comprenais pas pourquoi je n'avais pas le droit de savoir à quel moment les uns et les autres avaient fui, à quel moment un tel était mort et dans quelles circonstances. Il y avait il y avait tout ça qui m'était inaccessible et cette colère au lieu de la garder pour moi et qu'elle génère une forme de frustration, elle a trouvé un espace d'expression qui est l'écriture et encore mieux le roman. quand j'ai découvert le roman, la forme romanesque, la fiction, ça m'a aidé encore plus parce que je voyais le silence comme un mur et j'avais l'impression qu'écrire, c'était fabriquer l'échelle qui me permettait de passer au-dessus du mur. Vous aviez l'impression, vous ne l'avez plus ? Si, j'ai encore cette impression mais c'est au moment où j'ai découvert ça. Oui, bien sûr, j'ai encore cette impression-là. Est-ce que vous dites que ça vous a mis en colère ? Est-ce que la question se pose de la transmission aux enfants puisqu'il y a beaucoup d'enfants dans votre univers, même dans vos clips de musique, il y a beaucoup d'enfants. Est-ce qu'il y a selon vous l'appréhension de transmettre aussi la peur en même temps que de transmettre l'information ? De transmettre la peur aux enfants ? Oui. Non. Je ne veux pas transmettre de peur aux enfants. Non, pas vous. Je parle plutôt des... À l'appréhension de transmettre la peur. Oui. Dans la difficulté de ceux qui ont du mal à raconter... Pardon, j'ai fait une phrase qui ressemble à n'importe quoi. Mais vous m'avez comprise ? Oui. Dans cette difficulté de raconter, est-ce qu'il y a aussi cette appréhension de transmettre la peur ? C'est vrai. Là, comme on parle de quelque chose de très particulier qui est cette histoire de violence, de génocide, dès que l'on a eu ma chérie et moi des enfants, c'est vrai que la première chose c'était de savoir comment on allait leur en parler. et je crois qu'on s'est vite mis d'accord pour que qu'il n'y ait pas de tabou, que l'on soit transparent et qu'on puisse trouver les mots appropriés à l'âge approprié. Je veux dire, je ne parle pas aujourd'hui avec mes enfants qui sont... mes filles qui sont dans l'adolescence comme je pouvais parler il y a quelques années quand elles étaient encore plus petites et donc on tâtonne mais en tout cas il n'y a jamais de tabou et d'ailleurs ça crée un effet inverse c'est-à-dire que parce qu'il n'y a pas de tabou c'est les enfants eux-mêmes qui sont moins en demande qui mettent comme une forme de distance elles ne vont pas se précipiter pour lire mes livres parce qu'elles savent que dans mes livres il y a peut-être une charge très grande émotionnelle reliée à leur propre histoire familiale dont elles qu'elles soupçonnent et peut-être qu'elles attendent le bon moment et en fait c'est ça je crois que dans moi j'essaye de faire en sorte que c'est pour ça que je parle même du silence de mes aînés je fais en sorte aussi que que aussi trouve le bon moment voilà comme moi je suis de nature où je n'aime pas attendre je trouve que la vie elle est là tout de suite maintenant donc je je veux pas attendre une parole qui ne viendra peut-être jamais donc je voilà je trouve je trouve quelque chose pour pour m'exprimer donc là dans mon cas c'est l'écriture mais je en tout cas je pousse les jeunes gens que je rencontre au Rwanda à ne pas attendre à ne rien attendre et oui moi je me rends compte que je suis dans un travail de transmission c'est pas quelque chose que je que j'ai que j'ai décidé en conscience en me disant je vais être quelqu'un qui qui va transmettre mais j'ai d'abord écrit pour moi j'ai d'abord écrit pour voilà pour pour dissiper dissiper des silences dissiper des incompréhensions dissiper des malentendus mais je me rends compte que ce travail qui est aussi un travail d'archéologue d'une certaine façon parce que je vais aller creuser dans des endroits où on ne veut pas que j'aille creuser et donc je je me rends compte que que je fais un travail qui aide d'autres et donc de ce fait c'est c'est de la transmission et aujourd'hui je l'assume d'avoir ce rôle d'autant plus que maintenant je suis un vieillard dans la société rwandaise parce que 70% des des rwandais sont nés après le génocide donc moi j'avais 11 ans et donc ça veut dire que j'ai connu des époques qui pour eux et pour elles sont voilà remontent à à Mathusalem donc c'est aussi ça de je pense que c'est la c'est le privilège parfois de de l'âge d'avoir une connaissance que d'autres ignorent mais est-ce qu'on est à la hauteur pour la pour la transmettre avec les bons mots pour qu'elle que cette connaissance là elle n'écrase pas mais plutôt qu'elle qu'elle permette de d'être utile dans dans le présent parce que pendant très longtemps j'ai été nostalgique de mon enfance et j'ai de mon enfance parce qu'on m'avait volé le Burundi la violence m'avait volé le Burundi et donc je me suis soigné avec d'une certaine façon avec Petit Pays mais je me suis rendu compte qu'en me soignant j'ai j'ai aidé j'ai aidé des jeunes gens dans le présent et et donc je voilà je me méfie de ce de ma propension à à vouloir habiter uniquement le passé il faut toujours que ce que ce que j'écrive puisse puisse être utile d'une certaine façon si c'est pas un mot très joli pour la création mais d'une certaine façon pour pour tout de suite et maintenant et et aussi parce que souvent on me demande est-ce que c'est biographique non c'est pas biographique parce que si ça ne concernait que moi ces histoires là et bien elles resteraient dans mon journal intime et donc j'écris parce que je sais que ça que ça dépasse ma propre personne et que et que de et de cette manière ça permet aussi un dialogue une rencontre parce que l'ignorance ça crée quoi de l'indifférence vous écrivez finalement sur quoi sur l'empathie alors je l'empathie je ne saurais pas je pense que l'empathie c'est la c'est c'est l'une des plus belles qualités au monde après je ne sais pas si j'écris sur l'empathie j'accepte l'ignorance je suis ignorant de tellement de choses on est tous ignorants et il faut l'accepter par contre j'ai du mal avec l'indifférence c'est vrai je pense que c'est lié c'est lié au sentiment d'abandon que que j'ai ressenti durant les années de guerre au Burundi et du génocide des Tutsi au Rwanda où la communauté internationale est partie à laisser les gens périr donc cette indifférence l'indifférence j'ai toujours du voilà c'est quelque chose donc moi j'écris pour je ne sais pas pourquoi j'écris je ne sais pas c'est trop c'est trop profond comme question je ne sais pas j'écris pour plein de choses mais là c'est une préoccupation l'empathie chez vous j'ai l'impression en tout cas que quand on crée des personnages dans un roman on doit on doit essayer de comprendre leur logique interne et de ne pas les juger moi je ne juge pas mes personnages alors qu'il y a des salauds il y a des il y a des gens qui font des choses terribles mais je ne les juge pas parce que qui je suis et qui nous sommes d'une certaine façon je veux dire mis dans la position de de quelqu'un voilà qui dans un génocide quand on voit l'ampleur qu'a été le génocide des tout-ci au Rwanda où une grande majorité de la population a participé parce que s'ils ne participaient pas les gens étaient eux-mêmes tués et les gens on on les a on les a formatés également pour ce crime donc qu'est-ce que nous on aurait fait qu'est-ce que j'aurais fait je ne sais pas c'est pour ça que si je raconte une histoire oui j'essaye d'avoir de l'empathie pour mes personnages de tenter de ne pas les juger et également j'essaye de ne pas de ne pas faire une thèse de ne pas essayer de de faire passer un combat un message particulier dans dans mon roman j'essaye simplement de resituer une histoire qui me semble enfin une histoire vraisemblable pas vraie mais vraisemblable tout ce qui est dans dans Petit Pays ou dans Jacaranda a existé j'en ai pas forcément été témoin on me l'a raconté on me l'a rapporté ou je sais que ça a existé et mais mais ce que je cherche par contre c'est c'est la lumière en toute chose moi je c'est mon l'écriture c'est c'est une façon de 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 trouver la le l'oxygène qui qui me manque dans la vie pour pour vivre pour avancer je trouve qu'on est on est dans une époque suffocante on est dans dans on a des histoires suffocantes tout est et d'ailleurs j'ai dû métaboliser tellement de mes personnages pour écrire Jacaranda ça a été très dur j'ai manqué de souffle à tellement d'endroits mais mais ce que je réanimais tous les matins tout le temps et ce que je fais ce que m'apporte l'art c'est ça c'est de c'est de trouver de trouver la lumière et c'est pas c'est pas des mots comme ça c'est pas parce qu'on pourrait croire c'est pour faire joli dire ça c'est un peu se prendre pour un gourou mais moi je je suis témoin dans mon existence dans ma vie de gens qui auraient toutes toutes les raisons de sombrer parce que des gens ont traversé des choses vertigineuses dont on ne soupçonne même pas la violence la noirceur et pourtant ce sont des gens qui sont toujours là pour me soutenir pour me relever et toutes ces femmes qui ont relevé le Rwanda parce que le Rwanda d'aujourd'hui c'est un pays qui s'est construit grâce aux femmes qui pourtant ont payé le plus lourd tribut pendant le génocide et donc il y a tellement d'exemples de gens qui me donnent cette lumière cette force ce courage de se tenir d'être debout et digne donc c'est c'est comme ça que j'ai envie de bâtir mes oeuvres c'est avec cet état d'esprit Est-ce qu'il manque des mots ? Est-ce qu'en écrivant il manque des mots ? Dans votre livre c'est un livre assez physique parce que ce personnage principal et même les personnages qui l'entourent qui sont assez proches de lui n'ont pas toujours les mots justement mais vivent physiquement les situations même quand il y a des fêtes elles sont extrêmes il y a des malaises parfois on ressent en vous lisant que vos personnages ressentent mille fois plus que nous encore en le lisant est-ce que c'est une épreuve physique d'écrire particulièrement parce que justement il manque des mots il manque toujours des mots il manque des mots pour tout c'est une quête votre personnage principal il part dans une quête qui est assez douloureuse et longue puisqu'on le suit sur plusieurs années c'est une quête de trouver les bons mots oui en tout cas c'est la quête de ma vie je ne sais pas je ne sais pas pour quelle raison mais mais les mots la langue française en tout cas parce que c'est celle que j'ai que l'on m'a que l'on m'a offerte la langue française et et donc j'ai toujours toujours vu les mots comme comme des petits objets fabuleux que j'avais envie de regarder dans tous les sens comme je regardais mes petites voitures ou mes petits soldats de plomb quand j'étais petit voilà c'est il y a pour moi chaque mot est un univers et et donc quand j'écris je ne fais que tâtonner je sais que jamais enfin il y a toujours ce rêve d'écrivain de l'oeuvre ultime qui ramasserait tout et qui dirait tout d'un coup mais moi je sais simplement que c'est une esquisse que petit pays je serais incapable de réécrire petit pays aujourd'hui je l'ai écrit à un moment donné c'était c'était une photographie et jacaranda l'urgence aussi de jacaranda vient de là c'est que cette année nous commémorons les 30 ans du génocide des Tutsi au Rwanda et donc 30 ans c'est une génération et ce que je vais dire aujourd'hui de la société d'aujourd'hui avec les mots que j'ai avec l'âge que j'ai avec l'âge que mes filles dans le contexte dans lequel on est c'est les mots que je vais trouver maintenant je ferai peut-être mieux demain je ne sais pas mais en tout cas je les trouve maintenant et je en fait je poursuis une quête une quête infinie une quête qui me mènera certainement nulle part mais comme je disais moi c'est de l'oxygène c'est tout et on a besoin d'oxygène pour continuer d'avancer on a la sensation quand on vous lit Gaël Faille qu'il y a de la délicatesse dans votre façon de chercher les bons mots pour vos personnages on a la sensation que vous êtes prudent avec ce que vous allez leur faire dire leur faire entendre leur faire vivre avec les mots que vous choisissez comme si vous en preniez soin parce que parce que les mots c'est c'est doux c'est beau mais c'est tellement tranchant et c'est tellement ça tue les mots aussi c'est ça un génocide moi je suis un enfant d'une d'une histoire de génocide c'est vraiment c'est très particulier et c'est particulier je sais je sais pas comment en fait c'est comme si quand je rencontre des gens qui ont qui ont dans leur mémoire un génocide c'est comme si nous avions une forme de fraternité invisible parce que on a conscience de certaines choses et par exemple on sait que les mots les mots tuent et parce que c'est la c'est l'idéologie elle commence par les mots la déshumanisation elle commence par les mots et au Rwanda c'est d'abord les mots qui nous ont tués et donc la langue je oui j'essaye de de faire attention d'autant plus que je me trouve aussi dans une dans une position particulière je pour certaines personnes je vais être leur seule porte d'entrée sur cette histoire là et donc c'est aussi une responsabilité qui est qui est lourde à porter d'une certaine façon et et moi je suis un témoin je ne suis pas un survivant et j'ai envie de j'ai envie d'être juste d'être et j'ai envie de ne rester aussi qu'une porte d'entrée c'est à dire que j'espère à chaque fois que que les gens qui vont me lire iront plus loin pour pour découvrir pour découvrir cette histoire mais voilà j'essaye d'être voilà d'être précautionneux avec avec les mots parce que les mots nous ont fait tellement de mal et on les utilise tellement à tort et à travers et et on on leur fait dire on leur fait dire l'inverse de ce qu'ils veulent dire parfois donc c'est 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 comme ça et on vous en remercie ce personnage de Milan je le disais tout à l'heure il part dans une quête qui qui n'est pas facile il est courageux ce personnage et alors finalement il essaye de faire famille ça lui prend du temps oui alors ça veut dire quoi faire famille pour vous pour vos personnages faire famille c'est faire famille je sais pas trop je sais pas trop ce que ça veut dire je je sais simplement que tout à l'heure je vous parlais de de cette de ce premier réflexe que j'ai eu en arrivant au Rwanda c'était de de vouloir m'enfuir de ne pas rester dans ce pays qui me ramenait à la mort et à la souffrance et au trauma et qui me et qui me racontait aussi tous les silences des miens et qu'est-ce qui fait que j'ai continué à être happé par ce pays et y retourner dès que dès que je pouvais et à finir par m'y installer alors que même encore aujourd'hui je je suis parfois troublé par par cette superposition entre des paysages sublimes parce que le Rwanda il faut le dire c'est un pays magnifique c'est comme un petit jardin d'éden dans des collines au coeur de l'Afrique et en même temps on a ces paysages et on sait tout ce qui s'y est passé et donc ça crée un trouble et parfois ça me donne envie de fuir et de me dire que je pourrais habiter dans un autre lieu où je n'aurais pas à penser à tout ça comme ça ça n'apparaîtrait pas comme ça si fréquemment quand on rencontre quelqu'un dans la rue un homme d'un certain âge et qu'on se demande mais mais qu'est-ce que lui il a fait il était où en 94 voilà il y a plein de moments comme ça de de malaise qui fait aussi que beaucoup de ça c'est aussi un tabou mais beaucoup de Rwandais n'osent pas retourner au Rwanda voilà parce que ils ressentent ces choses là mais qu'est-ce qui me qu'est-ce qui m'a attaché à ce pays c'est c'est les gens et donc c'est le lien et c'est pour ça que cette quête elle est elle est elle est une quête du lien et peut-être que c'est voilà on finit par faire famille il y avait il y avait quelque chose de d'assez fou au lendemain du génocide comme beaucoup de des familles entières avaient disparu il y avait énormément d'orphelins et il y avait tous ces enfants qui étaient tout seuls sans adultes vraiment des tout petits enfants et comme le pays n'avait aucune structure il n'y avait pas d'orphelinat enfin tout était à reconstruire et bien il y a eu des enfants qui ont créé des familles et et donc ils se donnaient des rôles et ils ont grandi comme ça donc un tel disait ben moi je vais être le papa toi tu vas être la maman toi tu vas être le petit frère toi la petite soeur et donc ils vivaient comme ça dans des maisons et ils sont répartis les rôles et 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 c'est d'une certaine façon pour moi c'est ça faire famille c'est à dire on va on va décider de d'être ensemble parce que tout nous a abandonné tout tout s'est écroulé mais on va reconstruire par nos liens quelque chose et il y a de ça dans ce livre avec ce personnage qui s'appelle Sartre dans le livre qui crée une communauté un orphelinat improvisé et qui a une particularité qu'on retrouve dans votre écriture souvent c'est la présence des livres parce que c'est très important parce que finalement même dans notre échange ce soir Gaël Faille on tourne autour du lien des mots de la littérature qui aide qui fait avancer qui est un des personnages de la famille vraisemblablement et puis il y a aussi chez vous une attention très singulière qui nous amène vers l'imaginaire qui nous laisse toujours une porte de sortie pour respirer vous nous parlez d'un arbre qui s'appelle Jacaranda quand on voit la couverture on ne sait pas très bien qui c'est avant de lire le livre un des personnages s'appelle Sartre Milan porte le nom d'un oiseau oui ou de Milan Kundera et donc il y a chez vous cette volonté de nous donner aussi dans l'écriture des portes pour des portes pour quoi oui des portes pour rêver des portes pour s'échapper des portes pour se dire que tout est possible des portes pour ne pas limiter la seule chose qui est gratuite c'est de rêver Gaël Fay aujourd'hui vous vivez au Rwanda après l'écriture de ce livre qu'est-ce que ça change pour vous dans le regard de ce pays qu'est-ce que vous espérez pour le Rwanda aujourd'hui comment justement le Rwanda arrive à faire famille aujourd'hui alors le Rwanda a réussi un pari complètement inédit c'est peut-être le seul c'est un cas unique au monde où sur un territoire pas plus grand que la Bretagne les anciens bourreaux et les anciennes victimes ont réussi à refaire société à cohabiter alors ce que moi je raconte dans ce livre c'est que il y a les mots de la politique comme réconciliation il y a les mots aussi parfois de la religion le pardon etc mais il y a la vérité des cœurs qui est autre et donc les gens sont dans cette transaction on accepte de vivre les uns à côté des autres mais par contre ce que moi je ressens dans mon cœur vis-à-vis de toi je le garde pour moi et pour moi ça sert à ça la littérature c'est ce que le sociologue et l'historien et le politique ne peut pas raconter c'est la vérité intime et donc c'est ça le Rwanda c'est toute cette complexité aujourd'hui et la nouvelle génération elle doit aussi faire avec cette histoire et c'est une invitation ce roman à à leur à leur laisser la parole et à leur dire maintenant on vous écoute on vous a on vous a raconté tellement de choses on vous a parlé on est arrivé avec une une histoire bien trop lourde pour vos frères épaules et vous comment vous allez dans ce livre juste alors ce sera ma dernière question il y a quand même un passage particulièrement bouleversant qui est cette cette sorte de lettre de témoignage de Stella à Rosalie donc à cette à cette femme à cette grand-mère vous avez vous écrit à votre grand-mère ? oui je lui écris beaucoup de choses certaines que que j'ai partagé sur mon dernier projet discographique qui s'appelle Move Jacaranda tiens donc en 2022 il y a une chanson qui s'appelle Boutaré qui est le nom de la ville où résidait ma grand-mère enfin la ville où elle est elle est allée habiter tout de suite après le génocide et pour moi il y a des ponts entre mes chansons et mes romans voilà j'ai une chanson qui s'appelle Petit Pays qui a préexisté au roman et donc Boutaré le format de la chanson est bien trop restreint et j'avais envie de prolonger cette chanson et il y a un chapitre où Milane va rendre visite à sa grand-mère à Boutaré et c'est étonnant ça ressemble vraiment à chez ma grand-mère alors j'en profite pour préciser que dans votre livre il est aussi question beaucoup de musique on l'imagine bien avec votre univers ce livre c'est aussi un voyage sonore d'une certaine façon je vous remercie infiniment d'être venu à Bordeaux Merci 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 Merci